D'abord, j'ai été très marqué par tous ces livres-là qui m'est tombé sous la main quand j'étais jeune écolier à l'école des frères de Jean-Marie Guilloux. Ils avaient une très belle bibliothèque et je me rappelle avoir presque lu tous les livres de cette bibliothèque. Ça veut dire que la passion de la lecture m'a habité très tôt et ça a continué. Ça a continué quand j'ai été en secondaire et je me rappelle que je fréquentais les bouquinistes et vous en trouvez un petit peu partout à travers les Ruit de Port-au-Prince. Particulièrement à la rue Bonnefoy, au marché Valier, appelé communément marché en bas. Et parfois je faisais un choix assez douloureux entre acheter un livre de mon argent de poche ou bien rester sans manger pour prendre le livre. Ou bien manger ou bien ne pas. Tu vois, donc c'était assez... Mais le plus souvent, je me rappelle que je faisais d'acheter le livre. Parce que je lui disais que manger, ne pas manger un jour ou bien un matin, ça ne va pas me tuer. Mais si je ne prends pas ce livre du bouquiniste maintenant, si je retourne dans 15 minutes, quelqu'un d'autre l'aura pris. Oui. Voilà, donc... Et puis quand j'étais en secondaire et j'ai commencé à utiliser la littérature, c'est à ce moment-là que je me suis vraiment défoncé dans la lecture des grands auteurs. Et un auteur qui m'avait particulièrement marqué, c'est Arthur Rimbaud. Donc quand j'ai lu « Une saison en enfer », c'était pour moi une révélation. Quand j'ai lu « Les illuminations », vous voyez, c'est des textes qui m'ont marqué, n'est-ce pas, qui m'ont marqué. Et bien sûr, quand j'ai commencé à étudier la littérature haïtienne, il y a des auteurs haïtiens du XXème siècle qui m'ont beaucoup influencé. Et on retrouve cette influence dans mes poèmes de début. Je veux parler par exemple de Jacques Roumain, de Jean Brière, de René Depestre, n'est-ce pas, qui ont marqué mon adolescence. Parce que j'avais à l'époque 17 ans, 18 ans, quand j'ai commencé à lire ces auteurs. Et je crois que plus loin au niveau des auteurs français, j'ai été un petit peu marqué aussi par Paul Éluard, la musique, la fluidité, n'est-ce pas, de la poésie d'Éluard. Un petit peu moins par André Breton, mais marqué en général par les surréalistes. Et ce qui fait que quand on me lit, je ne suis pas un auteur tout à fait surréaliste, mais je ne suis pas un auteur non plus tout à fait classique. C'est-à-dire qu'il y a une mixture, je crois, à travers mes textes. Parce que j'ai toujours refusé de faire des textes complètement hermétiques, sans tomber complètement dans une écriture de communication, surtout au niveau de la poésie. Et évidemment, ça c'est au niveau de la poésie, mais comme je suis fondamentalement poète, j'ai surtout fait allusion à ces auteurs de poésie. Mais il y a bien sûr de grands auteurs de prose, n'est-ce pas, qu'ils soient américains, qu'ils soient français ou autres, qui ont aussi marqué mes débuts d'écrivain, et qui ont aussi influencé dans une certaine mesure mon œuvre poétique. Donc, je n'ai pas encore publié de romans, j'ai fait surtout des livres de poésie, et j'ai fait aussi beaucoup de critiques littéraires, des textes, des contes. J'ai publié des contes fantastiques, j'ai publié Un trafic de zombies récemment, n'est-ce pas. Donc, j'ai au moins 4 ou 5 romans déjà en chantier. J'espère que le premier va sortir pour Livre en folie, n'est-ce pas, l'année prochaine. Bon, le quartier où je habite maintenant, c'est un quartier tout simple, et je ne dis pas un petit peu retiré, mais c'est un petit peu retiré, c'est de la mesure où ça ne se situe pas au centre-ville. J'habite présentement à Delma. Je suis là depuis l'année 2000, ça fait déjà 10 ans. Avant j'étais à Cafoufeuille, dans une rue qu'on appelait la rue Bécassine, n'est-ce pas. Et là où je vis maintenant, il faut passer par Delma 31, on monte, on va jusqu'au haut de la colline, de la butte, et puis après on tourne à gauche, je suis là, n'est-ce pas, dans cette rue qu'on appelle la rue Zaragoa. Je ne sais pas ceux qui ont dessiné le quartier, ceux qui ont nommé, n'est-ce pas, les rues du quartier, quels rapports ils avaient avec les Indiens ou l'époque indienne, parce que plus bas de Zaragoa, il y a la rue Magwa, plus haut il y a la rue Marien, n'est-ce pas. Donc c'est peut-être un quartier, je ne sais pas moi. Mais plus bas, au bas de la colline, il y a un marché, un marché qui fait les deux côtés de la rue, n'est-ce pas. Donc c'est là qu'on s'approvisionne en général, à part bien sûr les visites au supermarché. Mais c'est une rue asphaltée, c'est une rue qui n'est pas trop longue, et j'ai très peu de contact avec mes voisins, n'est-ce pas. Parce que là où l'on est, on n'est pas propriétaires, on est des locataires. Donc les voisins sont là, on se salue quand on se rencontre, mais on ne se visite pas tellement. Donc voilà, plus bas, à 200 mètres, il y a un bidonville, n'est-ce pas, que je ne connais pratiquement pas, puisque je ne suis jamais allé plus qu'un bloc plus bas de chez moi. Je m'y suis rendu une fois, mais je ne suis pas rentré vraiment, je suis resté à la limite. C'était à l'occasion du séisme du tremblement de terre du 12 janvier. Il y avait tellement de maisons. Je faisais un tour du quartier pour voir, constater les maisons effondrées. Et à un bloc plus bas, il y a quelqu'un qui avait laissé sa maison, qui a été sabritée devant, enfin derrière le mur de clôture. Et malheureusement, le mur est tombé sur lui et je voyais le cadavre par terre comme ça, donc tout le monde regardait. Après, on a recouvert le corps et puis l'ambulance est venue et l'a emporté. Mais je flâne très peu dans le quartier, puisque je sors tôt le matin pour aller à mon travail. Et je reviens seulement le soir, vers 7h-8h, pour travailler parfois sur mon ordinateur, ou bien pour regarder la télé, faire des lectures. Et donc c'est, voilà. Donc, c'est un quartier tout simple. Il y a des maisons, enfin les maisons sont le plus souvent des maisons à un étage. Et sans plus, au début de la rue, il y a une boutique et un bazar, comme on dit chez nous. Et la boutiquière, c'est une de mes anciennes élèves, n'est-ce pas? On a plus ou moins de bons rapports, bien que je n'y vais pas très souvent, vraiment, n'est-ce pas? Donc, il n'y a rien vraiment de très, comment dirais-je, particulier, n'est-ce pas? Dans mon quartier, de la rue Zaragoa à Delma 31. Bon, de la petite petite enfance, je n'ai pas vraiment beaucoup de souvenirs. Parce que sur ce point-là, j'ai une mauvaise mémoire. Je ne me rappelle pas si mes premiers souvenirs remontent à l'âge de 3 ans ou de 4 ans. Je me rappelle parfois que, bon, mon père, j'avais à l'époque de 5 ans. Nous habitions un quartier de Mortissan. Et je me rappelle mon père qui rentrait l'après-midi, n'est-ce pas? Il avait toujours son chapeau et son costume. Je me rappelle que le tissu, c'était Pambiche. Il entendait ça comme enfant. Et je me rappelle celui qui m'a appris les premiers rudiments de calcul, n'est-ce pas? Avec des petits cailloux, comme ça, là. Et parfois, je jouais aux billes, n'est-ce pas? Avec des gamins, enfin, du quartier. Mais mon père ne voulait pas de ça. Et puis, je le surveillais quand il allait entrer. Alors, je laissais les jeux et puis je courais dans la maison. J'entrais chez moi pour qu'il ne me supprenne pas. Et quand il me supprenait, alors j'avais le droit, n'est-ce pas, à une belle bastonnade. Vous voyez? Donc, c'est les premiers éléments. Et quand j'étais aussi en classe primaire à Jean-Marie Guillou, il était très, très exigeant. Si j'étais plus que troisième, j'étais encore bastonné. À l'époque, c'était comme ça. Donc, il n'admettait pas que je sois quatrième. Au moins, troisième. Premier, deuxième, troisième. Donc, ça a été très dur pour moi. Mais peut-être que ça a porté ses fruits. Parce que ça m'a poussé à travailler. Et j'ai gardé cette habitude. Même après sa mort, j'ai toujours été parmi les premiers de ma classe. Parce qu'il faut dire que je n'ai pas vraiment connu ma mère. Ma mère est morte quand j'avais trois ans. J'ai très peu de souvenirs d'elle. J'ai plutôt des souvenirs de mon père. Lui, malheureusement, il va mourir aussi quand j'avais neuf ans. Donc, ces souvenirs dont je vous parle, c'est avant l'âge de neuf ans. Avant sa mort. Et à sa mort, j'ai été pris en charge par ma marraine. Qui était une parente. Et c'est elle, pratiquement, qui va faire mon éducation. Jusqu'à se marier. Parce qu'à l'époque, elle était célibataire. Et quand elle s'est mariée, j'avais 12 ans. Donc, 12 ou 13 ans. Et puis, elle va suivre son mari aux Etats-Unis d'Amérique. Et à ce moment-là, j'ai été récupéré par, je peux dire, par ma grand-mère maternelle. N'est-ce pas ? Et j'ai été chez elle jusqu'à ce qu'elle décède également. À ce moment-là, j'avais peut-être une vingtaine d'années. Et j'étais, à l'époque, en faculté, en section de philosophie, à l'école normale supérieure. Et depuis, j'ai fait mon chemin tout seul. J'ai commencé à griffonner mes premiers textes. C'était des vers, c'était des réflexions de nature un type philosophique déjà. Et puis, j'ai écrit déjà une vingtaine de textes. Et à 16 ans, j'avais mon premier recueil qui était composé. Et je me rappelle, à l'époque, c'était sous François Duvalet. C'était Papadoc. On ne pouvait pas publier comme ça. Il fallait avoir l'autorisation de la préfecture. N'est-ce pas ? Alors, je me rappelle, par mon oncle, on a fait toute une série de démarches pour avoir le saut de la préfecture pour aller à cette publication. Et bon, j'ai finalement eu le saut, mais je n'avais pas assez d'argent pour publier ce recueil parce que c'était à compte d'auteur. À cette époque-là, il n'y avait pas encore de maisons d'édition. D'ailleurs, jusqu'à présent, il y en a très peu en Haïti. Mais j'ai publié vraiment mon premier recueil. C'était en 1971. Ça s'appelait L'Aventure humaine. L'Aventure humaine, c'était peut-être dans le sillage d'André Malraux. Je venais de lire La Condition humaine. Il y a une pensée de Malraux en exergue dans ce premier recueil. Et bon, voilà. Donc, de 1971 à nos jours, 2011, ça m'a fait donc 40 ans en littérature que je suis plus ou moins en train de célébrer cette année. Et dans cet intervalle de 1971 à 2011, j'ai déjà publié peut-être une trentaine, je ne me rappelle pas exactement, une trentaine de recueils de poèmes. Et j'ai fait peut-être, pas peut-être sûrement, une centaine de publications, tous genres confondus. Poésie, essais, biographie, essais politiques, essais esthétiques, des contes, ça fait une centaine de publications, brochures et livres. Et l'un de mes premiers textes à succès, c'était Le Cycle de la parole, qui est un grand champ d'amour où le thème de la femme et le thème de l'île s'entrecroisent. Et ça a eu beaucoup de succès. Et ensuite, j'ai fait un recueil qui s'appelait Désastre, donc c'était en 1975. Ce désastre dont je parlais, c'était assez quand même risqué à l'époque, parce que Papa Doc n'était plus là, mais Baby Doc était en plein là-dedans. Et des amis du Conservatoire national d'art dramatique avaient fait un grand spectacle « Son et lumière » à partir d'un montage de textes du recueil à l'Institut français d'Haïti. Et j'ai eu parfois certains frissons quand, au niveau du gouvernement, il y avait quand même des pressions. Ou bien, je voyais un jour, un matin, devant chez moi, quelqu'un poster avec des lunettes noires. Alors, ça m'a paniqué un petit peu. Et pendant un certain temps, j'ai été obligé de me cacher un petit peu. Surtout, j'avais fait un recueil qui s'appelait « Hurler ». Vous voyez, après « Hurler », j'ai fait Désastre. Et je me rappelle bien un de ces vers du recueil où je disais « Il pleut du sang sur pas au crime. Tous les hommes disparaissent ». Alors, vous voyez, quand un matin, j'ai vu ce bonhomme avec les lunettes noires de moi, j'ai vu ce qu'il faisait là. Alors, j'ai tout de suite senti que c'était une sorte que j'étais pisté. Et alors, pendant quelque temps, j'ai dû laisser le quartier. Et bon, heureusement que je ne dis pas que c'était plus de peur que de mal, parce qu'à la même période, il y a mon ami Gastin Raymond, qui était journaliste au petit samedi soir, qui a été assassiné. Et Daniel Laféguerre en parle dans son livre « Le cri des oiseaux fous ». Et il y a eu un autre ami journaliste également, Ezekiel Abelard, qui a été kidnappé et qui a disparu comme ça un jour. Et puis Daniel Laféguerre lui-même, il a un petit peu paniqué. Il a laissé le pays, il a été à Montréal. Alors, moi-même, je ne dis pas que je suis un irréductible, mais je me disais toujours, personne ne va me forcer à m'exiler. Et c'est pourquoi, sauf si on me prend, on m'embarque, et puis de force, et puis on me met. Mais moi, je ne fais pas la décision de laisser le pays. Et c'est ainsi que je suis resté dans le pays. Et parfois, j'ai été obligé de me mettre à couvert, mais ça m'a permis quand même de nourrir mon œuvre poétique. Et pour comprendre mon œuvre poétique, je pense qu'il faut la mettre constamment en parallèle avec cette dictature, n'est-ce pas, qui a dirigé le pays pendant les... de 1957 jusqu'à 1986. Et on était obligé parfois de recourir à ce qu'on appelait une poésie allusive, parce qu'il était difficile de dire les choses directement, sous peine d'aller en prison ou même d'être assassiné tout simplement. Donc, dans mon œuvre, il y a un fort volet politique et social. Et je me rappelle très bien que le docteur Pradel Pompilus, qui avait fait son histoire de la littérature haïtienne vers les années 75-76, il m'étudiait au chapitre qu'il appelait les accusateurs publics. Oui. Donc, c'est tout dire. Donc, il a bien senti, n'est-ce pas, le côté contestataire et social, politique qu'il avait dans mon œuvre, qui était comme une contestation, n'est-ce pas, de cette dictature. Donc, bien que mon œuvre politique soit très diversifiée, et je suis très aussi marqué par l'angoisse métaphysique, l'angoisse existentielle, je pense que ça, c'est un autre volet très important de mon œuvre politique. Et bien sûr, le thème de l'érotisme, là, je rejoins un petit peu René Dépestre, qui est aussi un marqueur assez important de mon œuvre politique. Donc là, j'ai parlé de certains textes du début, comme L'Aventure Humaine, Le Cycle de la Parole, Désastre, et puis, pendant les dix dernières années, j'ai fait des œuvres qui ont aussi, à mon avis, une certaine importance pour moi. Des œuvres qui tournent, par exemple, autour de la ville de Port-au-Prince. J'ai fait un recueur qui s'appelle Port-au-Prince, mon amour. J'ai fait un autre qui s'appelle Ma ville à la chevelure de vertige, n'est-ce pas. Et il y a toute une génération comme ça, qui tourne autour de ce maelstrom, de ce qu'un critique avait appelé la génération de vertige. Et je crois que, jusqu'à présent, c'est le genre poétique qui m'accapare. Et je me rappelle bien que c'est Jean Cocteau qui disait qu'on ne se consacre pas à la poésie, qu'on s'y sacrifie. Je n'ai pas voulu aller aussi loin que Rimbaud, n'est-ce pas, ou que Verlaine ou que Lautréamont. Je me suis toujours gardé de tomber dans ce gouffre dont parlait Charles Baudelaire. et j'ai préféré un petit peu la lucidité à la folie. Mais ce grain de folie, n'est-ce pas, on le retrouve dans toute mon œuvre poétique. Et bien sûr, à part la poésie, j'ai fait aussi des contes. Et je compte, j'en ébauche plusieurs romans. Et très bientôt, je crois que je vais me lancer, n'est-ce pas, dans l'aventure du roman. Donc, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, j'ai fait les lettres et la philosophie à l'école normale supérieure. Au début, je ne me destinais pas à l'enseignement. Comme j'étais déjà auteur-écrivain, donc je voulais avoir une connaissance beaucoup plus approfondie de la littérature. C'est pourquoi je me suis rendu à l'école normale supérieure. Mais quand on est jeune, adolescent déjà, bon, j'avais à l'époque 19 ans quand je suis entré à l'école normale supérieure. Donc, il fallait avoir de l'argent pour fonctionner. C'est pourquoi, quand on m'a proposé des cours, alors bon, j'ai accepté de faire des cours. Et depuis lors, je suis entré dans la carrière d'enseignant. Et depuis lors, je suis enseignant. Je suis enseignant depuis plus de 40 ans maintenant. Parce que j'ai commencé, bon, j'ai commencé quand j'avais 19 ans. Et je suis resté enseignant. Fondamentalement, je suis un enseignant. Je gagne ma vie, surtout de mon travail d'enseignant. Mais depuis 2 ou 3 ans, je suis comme en pré-retraite. Et je crois que le métier d'éditeur est en train de prendre le pas sur le métier d'enseignant. Et je crois que je gagne beaucoup plus avec mon travail d'éditeur qu'avec mon métier d'enseignant. Donc, ma journée, c'est comme ça. Donc, je l'ai chez moi vers 8 heures à peu près. Je descends au bureau, je fais le travail. Et puis, les manuscrits, les corrections, n'est-ce pas, les sous-traitances avec l'imprimerie. Et puis, j'ai quelques cours que je fais au niveau de certaines universités. J'enseigne des choses très, très différentes. J'enseigne, par exemple, le journalisme à l'Université Zaragoa. J'enseigne l'histoire diplomatique d'Haïti à l'Académie nationale diplomatique et consulaire. J'enseigne quoi encore ? Je ne me rappelle pas exactement. Le créole à l'université épiscopale et ainsi de suite. Donc, c'est de ça que je vis en partie mon travail d'enseignant, de professeur et en partie de mon travail d'éditeur. Mais, comme je l'ai dit, mon travail d'éditeur me rapporte beaucoup plus, je gagne beaucoup plus avec mon travail d'éditeur que avec mon travail de professeur. Parce que, comme vous pouvez le deviner, les professeurs ne sont pas trop bien payés, n'est-ce pas, en Haïti. Et vous avez dû vous rendre compte, quand vous étiez à Livre en Folie récemment, cette ferveur autour du livre et le stand des éditions Choukoun, qui ne désemplissait pas, bien que vous n'êtes pas resté très longtemps au stand de Choukoun, mais il y a une forte demande, n'est-ce pas, surtout pour les livres de jeunesse, les essais littéraires et les contes, n'est-ce pas. La poésie se vend beaucoup moins, évidemment, mais en gros, on arrive à se tirer d'affaires. Bon, je crois que c'est incontournable qu'on le veuille ou non, on est marqué par cette insularité, on est marqué par cette identité. Et je dis toujours que même si j'écris en français, je suis un poète créole. Hein? Parce que toute l'identité, toute la question d'insularité, d'antianité, on les retrouve à toutes les pages de mon œuvre, tant au niveau, n'est-ce pas, du vocabulaire, tant au niveau de l'ambiance générale de l'œuvre. Donc je pense que c'est important et cela, c'est malgré moi, comme le tigre n'a pas besoin, n'est-ce pas, de crier pour reprendre une image d'un autre proète, pour affirmer sa tigritude, n'est-ce pas. Donc je pense que c'est incontournable, comme je l'ai dit. Et je crois que, d'autant plus que j'ai eu l'avantage ou, je ne sais pas, le désavantage d'avoir vécu tout le temps en Haïti, bon, j'ai beaucoup voyagé, c'est vrai, mais j'avais choisi de rester dans le pays. Et je me suis, n'est-ce pas, fait parfois tout petit pour échapper aux sbires du régime du Valérien. Et je construis ma vie avec, en un mouvement ascendant-descendant avec des dents de scie, n'est-ce pas, c'est comme une sorte de marronnage, n'est-ce pas, par rapport à la situation sociopolitique. Donc, ça m'a permis de survivre d'ailleurs. Et, donc voilà, donc, quand on me lit, même si on lit de manière superficielle, on va sentir quand même ce poids, cette marque de l'insularité, cette marque de l'antianité, à travers mon œuvre poétique, surtout. Et d'autant plus que, quand on va maintenant dans les contes, les contes, ça, c'est vraiment un plongeon dans l'essence même de la culture haïtienne. On a qu'à voir, par exemple, certains titres de mes contes, comme par exemple, un trafic de zombies, ou bien encore, les gens de la mer et du dieu Agwe. Et, vous voyez, donc ça, c'est un petit peu la culture haïtienne, le folklore haïtien. Mais c'est une culture extrêmement riche, et je pense qu'un auteur haïtien peut difficilement ne pas être influencé par cette culture très forte, et qui d'ailleurs fascine les étrangers. Et alors, en tant qu'auteur haïtien, c'est difficile, n'est-ce pas, d'y échapper, et encore moins, de ne pas l'exploiter, ne pas exploiter ce filon-là. Il y a ni, il y a ni. Sous-titrage Société Radio-Canada